Alors, d'entrée de jeu, comme on l'a dit tantôt, vous avez pris connaissance, grosso modo, de notre mémoire, qui était très courte, d'ailleurs, quatre petites pages, mais qui, on l'espère, seront punchées, si vous me passez l'expression. Dans un premier temps, j'aimerais vous souligner, pour nous, d'entrée de jeu, avant de parler d'un Grand Montréal attractif, compétitif et durable, on devra penser à un PMAD attractif, compétitif et durable, évidemment, qui nous amènera à un Grand Montréal. Dans cette optique, on pense, nous, et ça a été déjà mentionné, qu'il y a lieu d'avoir l'implication de toutes, et je dis bien toutes les composantes, de l'ensemble du territoire couvert par la CMM, et en utilisant le potentiel maximal de chacune de ces composantes, et non pas en essayant de mettre le couvert sur une et en pousser une autre, le cas échéant. Alors, le cas échéant, et je reprends un exemple typique, on parle toujours de centre, nord, sud, est et ouest, je n'ai pas mis le nord, deuxième, parce qu'on est sur la rive nord, c'est strictement la façon de le faire, et c'est question de coutume. Alors, nous proposons la préparation, par chacune des entités de ce territoire-là, d'un plan de développement économique intégré, qui serait le cas échéant bâti par chacune de ces entités, et avec l'implication de la population. Alors, en tant que tel, c'est un petit peu aussi un message que j'ai entendu tantôt de certains ou certaines représentantes. Nous avons une couleur spécifique, que ce soit une ville, que ce soit une MRC, Rive-Sud, Rive-Nord, etc. Alors, ces couleurs-là, les gens, ils tiennent, puis je ne suis pas en train de parler du Festival des couleurs, c'est le temps, j'en conviens, mais c'est quand même cette réalité-là à partir desquelles nos citoyennes, nos citoyens, y sont rattachés. Alors ça, on est en train carrément de bafouer cet aspect-là, selon nous, dans l'analyse qui est faite présentement. Ce plan de développement économique intégré de chacune des entités serait ensuite intégré avec le support du gouvernement du Québec, en l'occurrence le bureau du premier ministre et les ministres responsables du Grand Montréal, à savoir Mme Courchêne-Ménard et M. Bachand. Pourquoi parler du gouvernement du Québec? Et je l'avais mentionné d'ailleurs pour avoir été présent lors de l'adoption du fameux PMAD en avril. Il faut prendre conscience qu'on est en train de discuter et de travailler avec 50 % de l'économie du Québec et 50 % de la population du Québec. C'est le paquebot amiral, c'est trouver les termes que vous voulez, c'est majeur. Et il faut donc qu'au niveau de l'ensemble de la réflexion, qu'il y ait des orientations, ce qui me concerne, du moins gouvernementales, qui sont assujetties à 50 %, je le répète, mais j'en mange, 50 % de l'économie du Québec et de la population. Merci. Merci.